Les meilleurs moments de cette partie Avec dès le coup d'envoi les joueurs dromois qui veulent mettre sous pression les Charentais Rapidement ils vont récupérer un lanceur en touche à venir dans les 10 mètres de cette équipe du S15 Le groupe pénétrant des dromois est bien lancé Surtout de notre côté on se met à la faute Avec les fautes d'Omar Odishvili et de Sabah Pezianidze Cela donne un essai de pénalité en faveur des dromois sifflés par l'arbitre de la rencontre Anthony Lac Et en plus cet essai de pénalité qui est sanctionné d'un carton jaune pour Pezianidze Derrière Ugald inscrit tout de même 3 points Les joueurs dromois qui ont une longue longue séquence qui bénéficient d'une pénalité Mathieu Lauré qui tente de la jouer rapidement à la main et qui finalement chute dans l'embut Vous allez revoir le petit coup tenté Il veut libérer un petit peu ses avants mais ne réussit pas à concrétiser C'est peut-être le tournant du match parce que le VR2R avait l'occasion de s'échapper au tableau d'affichage Même si derrière Mathieu Lauré inscrit à nouveau 3 points sur pénalité en face Mathieu Ugald lui répond dans ce duel de buteurs On tourne à la pause avec un score de 10 à 6 en faveur du VRDR Un score qui est plutôt flatteur pour une équipe de soyons-goulême qui est jusqu'alors très indiscipliné Indiscipliné certes mais qui a une défense de fer et surtout qui est très réaliste sur ses mouvements offensifs Avec à l'image cette charge de Robin Copeland Derrière Lucas Rubio joue rapidement, nouveau point de fixation Le Dominic Mellet qui reprend le ballon, sert une nouvelle fois ses avants Les joueurs charentais qui pilonnent, qui pilonnent Et derrière ils voient une petite brèche à jouer finalement avec Nabou Ils ne vont pas jusqu'au bout mais Rubio a bien vu derrière Il y a Ugald, la petite passe au pied vers son Nelly et Marvin Lestromo Pour un essai dans cette partie, le premier côté charentais avec la transformation d'Ugald Et bien le SA15 mène alors 10-13 sur la pelouse de Pompidou Et les joueurs de Romois ne vont plus réussir à inscrire deux points Ils butent face à une défense de fer du SA15 Lissi Dupas cherche une solution, ne la trouve pas Il a plusieurs joueurs qui lui tombent sur le rabble Finalement les joueurs de Romois qui tentent tout de même de passer en force avec Luiz Le ballon qui est relevé une nouvelle fois par Dupas Et finalement le ballon échappé par Steven David Voilà cette action qui illustre ce qui s'est souvent passé dans ce deuxième acte Alors qu'en face à chaque incursion de cette équipe du SA15 Et bien les joueurs charentais réussissaient à valider leur domination par des points au pied du Gald Des petits temps de force à chaque fois sanctionnés ou quasiment presque à chaque fois par le buteur du SA15 Avec un score qui est finalement renflé en toute fin de rencontre le VRDR qui tente de la pénalité du bonus défensif Mais celle-ci ne passe pas pour Mathieu Lauré Déception pour Alexia Armari et ses coéquipes qui voulaient rester intraitable à domicile Et bien il s'incline cette fois-ci sur le score de 10-19